Première application, on va prendre le cas d'un plasma. Un plasma, c'est un milieu qui est composé d'ions et d'électrons, mais on va simplement considérer que dans ce plasma, il y a des électrons mobiles qui subissent la force de Lorentz et éventuellement une autre force, type force de liaison, avec une certaine énergie potentielle. Prenons un plasma d'électrons mobiles subissant la force de Lorentz que nous avons vue dans la première partie du cours d'électromagnétisme. Cette force de Lorentz, c'est tout simplement moins 1. facteur de E plus V vectoriel B, s'il s'agit d'un électron de charge moins E. On va supposer également que l'électron peut subir d'autres forces dérivant d'un potentiel. Subissant la force de Lorentz, F égale moins E facteur de E plus V vectoriel B est une force dérivant d'un potentiel, par exemple une force de liaison avec l'atome auquel il est lié. Donc si la force dérive d'un potentiel, c'est une force qui va se mettre sous la forme moins gradient d'une certaine énergie potentielle. Ça peut être de l'énergie potentielle élastique, s'il s'agit d'un oscillateur harmonique, ou si vous modélisez la liaison entre l'électron et l'atome auquel il est rattaché, par une force de type ressort, F égale moins K R ou moins K O M, O désignant la position du noyau et M désignant la position de l'électron. Eh bien, si vous triturez un petit peu l'équation de conservation de l'énergie que nous venons d'introduire, sachant que la densité de courant électrique des électrons, c'est Rho V, V étant la vitesse des électrons, mais Rho c'est moins N, E, V, où N est la densité de charge. Autrement dit, le nombre de charges par unité de volume, qui se mesure en mètres puissances moins 3, eh bien, on obtient assez facilement, au bout de quelques lignes de calcul, les calculs y sont développés dans la version écrite du cours en PDF, on obtient cette équation-là, D sur Dt de ε0E2 sur 2, plus B2 sur 2μ0, plus EC, plus EP, plus divergence de P, égale 0. C'est une équation de conservation de l'énergie, mais cette fois-ci dans laquelle, en plus de l'énergie d'origine électromagnétique, que j'appelle ELM, pour électromagnétique, vous allez trouver de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc c'est bien une équation de conservation de l'énergie généralisée, dans laquelle vous trouvez l'ensemble des différentes sources d'énergie électromagnétiques, cinétiques liées au mouvement de l'électron et potentielles liées au fait que l'électron possède une certaine énergie potentielle s'il est dans le champ d'attraction, par exemple, du noyau auquel il est attaché. Vous voyez que le terme qui était avant à droite, qui était le moins J scalaire E, il est devenu zéro. Tout simplement parce que ce terme-là, on l'a transformé à l'aide de la force de Lorentz, qui nous permet de calculer le courant électrique J. Et c'est ce terme-là qui a fait rentrer à l'intérieur de la parenthèse qui est là, le terme d'énergie cinétique et le terme d'énergie potentielle. Donc on voit apparaître à cet endroit-là ce qu'on appelle la puissance des charges mobiles que sont les électrons. Merci. Merci.